Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît des Numériques. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sous le signe du casque audio parce qu'on va parler du tout dernier casque de Sennheiser, le Momentum 4 Wireless. C'est parti ! Il aura fallu en effet deux ans environ pour Sennheiser pour concevoir son nouveau casque. On est passé donc du Sennheiser Momentum 3 Wireless au Momentum 4 Wireless. Le Momentum 3 qui était sorti en 2019 et qui était aussi sorti après plusieurs casques Momentum qui ont fait un peu les lettres de noblesse de Sennheiser, un peu comme Philips avec Fidelio. Voilà, c'est des casques très connus. Maintenant, on revient avec un nouveau modèle haut de gamme qui se remet encore à niveau par rapport à la concurrence, comme son prédécesseur. Ce n'est pas un casque qui veut tout chambouler avec des fonctionnalités inédites, etc. C'est une remise à niveau avec toutes les fonctionnalités. Cette fois-ci, on peut attendre d'un casque qui sort en 2022. Évidemment, il y a aussi les promesses qui vont avec en termes de confort, d'utilisation et évidemment de performance sonore. Ces changements n'ont étrangement pas eu d'impact négatif sur le prix puisque le casque, le Momentum 4 Wireless, il est lancé à 350 euros. Donc, c'est 50 euros de moins que son prédécesseur et surtout environ 30-50 euros, voire un peu plus de moins que certains de ses concurrents d'irai. Donc, c'est une bonne nouvelle, on va dire. Et on va maintenant voir, point par point, ce que le casque propose. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité des casques nomades Bluetooth, vous savez peut-être que Sennheiser a décidé de faire un petit peu comme un de ses copains nippons qu'on ne citera pas, mais un peu quand même dans le test. Justement, le WH-1000XM5 de Sony en termes de fabrication et un peu de revisiter son casque. On perd un peu l'identité visuelle de ce qui faisait justement le sel un peu des Momentum, notamment l'arceau métallique très visible. On a un casque qui est rudement bien fini. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse lui reprocher là-dessus. C'est un casque qui est robuste, qui est souple. Les finitions sont vraiment soignées. Il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on peut dire de plus. Peut-être potentiellement la finition plastique qui est utilisée, qui est un petit peu trop sensible à notre goût aux traces de doigts. Néanmoins, on aurait quand même bien aimé que ce Momentum 4 Wireless ne copie pas parfaitement son petit voisin, tout simplement parce qu'en fait, maintenant, on a encore un casque qui ne peut pas se replier totalement. Donc, on peut plier les oreillettes dans les deux sens. Donc, ça permet d'avoir un repos autour du cou parfaitement confortable. En revanche, en termes de compacité, on a connu mieux. On ne peut pas ranger parfaitement le casque de manière très discrète. Pour revenir plus en détail sur l'étui, en revanche, sa qualité de fabrication est impeccable. Il est rigide, il est solide et il a des places dédiées pour chaque élément, chaque accessoire qui est fourni. D'ailleurs, les accessoires sont très complets. On a un long câble USB, c'est assez rare pour qu'on puisse le mentionner. Un très long câble USB, donc. Un câble sub-mini-jack vers mini-jack. Donc, c'est une connectique qui est assez rare, qui est donc plus petite que le mini-jack. Mais comme il n'y a pas d'embase de sécurité, de petits crans pour pouvoir bien enfoncer le câble et le sécuriser sur ce casque-là, on peut à peu près en trouver dans le commerce des câbles de remplacement. Donc, on n'a pas trop de soucis là-dessus. La ressemblance avec le WH-MUNIX-M5 continue aussi sur la question du confort et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que les deux casques sont dans l'absolu très confortables. On a l'expérience d'utilisation de port en tous les cas qui est très agréable. Le casque se pose facilement sur la tête. On a suffisamment de place au niveau des oreillettes pour loger ses oreilles. Alors, en largeur, en hauteur, c'est le cas. En profondeur, c'est un tout petit peu étroit. Mais justement, le fabricant a opté pour un petit revêtement en mousse avec un petit peu de tissu pour que le contact avec le cartilage, si jamais vous avez des grandes oreilles comme moi, se fasse de manière douce. Alors, le casque n'est pas non plus le plus léger qu'il soit parce qu'il fait environ 294 ou 15 grammes, je crois. Les meilleurs casques en termes de confort et les plus légers feront environ vers 250 grammes. Le Momentum 4 Wireless de Sennheiser a tout ce qu'il faut pour offrir une expérience d'utilisation qui est complète et plaisante. Et il y a quand même quelques petits points qui nous ont un petit peu chiffonné lors de son utilisation. Pour ce qui est vraiment de l'utilisation basique du casque, en effet, on a tout le nécessaire qui est intégré. On a l'interaction du casque qui passe principalement et quasiment intégralement par son nouveau panneau tactile, ce qui n'était pas le cas avant. Sur le précédent, on n'avait que des boutons mécaniques. Maintenant, on a quasiment en grande partie tous les contrôles qui se font via ce panneau tactile. Là, les commandes sont complètes, réactives, fiables. On n'a pas de souci à les utiliser. Ça se fait de manière complètement intuitive. On a aussi un capteur de port qui est intégré dans les oreillettes pour avoir un arrêt et reprise automatique de la lecture et un arrêt automatique du casque lorsqu'il n'est plus porté au bout d'un certain temps. Et on a aussi une spécificité qui est assez rare. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais vu. En fait, quand on le remet sur la tête, si on active cette option, il se remet en tension tout seul. Et on a aussi une commande qu'on n'avait aussi, je crois, jamais vue sur un casque nomade, c'est-à-dire la possibilité relativement précisément de gérer le niveau d'atténuation, donc de gérer entre vraiment l'isolation maximale du casque avec la réduction de bréactive au maximum et le niveau d'isolation le moins élevé, c'est-à-dire avec l'utilisation des micros pour l'écoute de l'environnement. Quelques indications aussi lumineuses, sonores et vocales, alors uniquement en anglais, mais c'est quand même bien de les retrouver, sont intégrées dans le casque. On a aussi d'ailleurs plusieurs diodes qui sont intégrées aussi pour avoir une indication précise du niveau de batterie, ça c'est très sympa. En revanche, premier point noir qu'on peut donner sur le casque, c'est le contrôle du volume. Le problème étant que les pas de volume sont très élevés, c'est-à-dire que quand on va vouloir augmenter ou descendre le volume, c'est des paliers d'environ 5 ou 6 dB, je crois, ce qui donne vraiment un contrôle qui est très imprécis. Donc si vous voulez, par exemple, vous êtes dans un niveau, on va dire, léger, pour un peu une écoute de fond, mais quand même audible, et que vous voulez juste vous mettre légèrement dans un niveau sonore plus confortable, et bien d'un seul coup, en fait, juste d'une activation, vous allez vraiment retrouver dans un niveau plus soutenu, vraiment soutenu, alors que c'est pas ça que vous vouliez. Et la plupart du temps, en fait, on va juste sortir son smartphone ou son appareil de lecture, et on va vouloir contrôler précisément le niveau pour se mettre exactement là où on voulait. Et là, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas pouvoir le faire avec le casque. Il y a ensuite la question du seul bouton mécanique qui reste sur le casque. Alors on peut faire pas mal de choses avec. En revanche, il y a une, enfin en tout cas deux attributions qui se font avec une manipulation qui est un petit peu hasardeuse. En effet, quand on reste appuyé sur le bouton, on peut au choix soit éteindre le casque, ou le remettre en tension, ou lancer l'appairage manuel en Bluetooth. Le problème, c'est que Xenizer a fait un choix, c'est-à-dire d'attribuer l'extinction du casque, et sur 5 secondes, l'appairage en Bluetooth. Ce qui fait que, malheureusement, si on veut lancer l'appairage Bluetooth, et qu'on ne reste pas appuyé assez longtemps, on est obligé de recommencer l'opération, parce que le casque est éteint. L'application Smart Control, elle, est toujours de la partie. Ça, ça va être le troisième, on va dire, le plus important des points noirs, en fait, dans l'expérience d'utilisation, parce qu'en soi, il y a tout ce qu'il faut dedans. Elle n'est pas ultra complète, mais on a toutes les fonctionnalités, les paramètres avancés pour pouvoir un peu régler son expérience. Donc ça, c'est chouette. C'est peu ou prou la même chose qu'on a sur les écouteurs 3OS du fabricant, notamment les Momentum 3 qu'on a testés récemment. Néanmoins, contrairement à ce qu'on a expérimenté quand on avait les écouteurs, avec le casque, on a une version de l'application, en tout cas, quand on a testé le casque, au moment de sa sortie, on a une application avec une navigation qui souffre de multiples ralentissements, et c'est quand même un peu agaçant, parce que quand on veut, par exemple, contrôler un peu précisément un slider, et bien, on a un ralentissement qui vient nous gâcher le contrôle, et quand on veut activer une option, on la désactiver, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. C'est un truc qu'on peut corriger très simplement avec une mise à jour, donc on espère que le fabricant va faire ça très rapidement pour qu'on ait vraiment une utilisation la plus intuitive possible, notamment avec l'application. Terminons rapidement aussi cette partie d'expérience d'utilisation avec les possibilités de connexion. Alors, on va faire très simple. Le Momentum 4 Wireless peut se connecter en Bluetooth, évidemment, en multipoint, c'est-à-dire qu'on peut le connecter à deux appareils en simultané, donc ça, c'est toujours chouette. Il commence à y avoir de plus en plus de produits qui peuvent le faire, mais c'est très agréable de le retrouver sur ce produit-là. On peut aussi le connecter en mini jack vers mini jack, donc en filière mini jack pour l'utilisation à la fois éteint et allumée. Alors, éteint, on verra que dans la partie audio de ce test, que ce n'est pas forcément une situation qui est exploitable, mais au moins on peut. Et aussi, ça, c'est une surprise que l'on ne s'attendait pas forcément, et c'est très rare sur les casques de ce genre. On peut utiliser le casque directement en USB en connectant un ordinateur, par exemple, que ce soit pour passer des appels ou écouter sa musique, il n'y a aucun problème. Toutes les fonctionnalités restent accessibles. L'autonomie était un grand point de changement sur la précédente version qui arrivait à environ 17 heures en sans vie. Ce n'était pas beaucoup, c'était relativement suffisant pour une utilisation quotidienne, mais c'était quand même un petit peu limite. Sennheiser est carrément venu promettre 60 heures d'utilisation avec son Momentum 4 Wireless en sans fil et avec réduction de bruit active. Alors, dans les faits, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a pu vérifier, parce que le casque s'était à environ 57 heures d'utilisation, mais ça reste quand même très, 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 très bon. Largement au-delà de pas mal de ses concurrents qui naviguent entre 24, 30, 35 heures. Donc voilà, ça peut couvrir largement une utilisation pendant une semaine intensive. Il n'y a vraiment pas de souci. L'autre bonne nouvelle vient cette fois du kit maluc du casque qui s'avère vraiment très bon. Le système vraiment intégré du casque a su sentir dans de nombreuses situations, même des situations qui étaient quand même particulièrement éprouvantes pour lui et avec beaucoup de bruit parasite. Même si le signal n'est pas vraiment d'une qualité incroyable, l'intelliguité de la voix est restée préservée dans la plupart du temps. Et c'est déjà une petite prouesse parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de casques qui peuvent permettre une captation vraiment dans des lieux particuliers brillants. Il n'y a que son ennemi juré, le vent, qui peuvent déranger les micros et qui peuvent accuser le coup quand on a vraiment une brise, une légère brise par exemple. Là, on a plus du mal à entendre certaines syllabes, même carrément certains mots. Mais à part ça, c'est du très très bon. Difficile de parler d'un casque sans parler du son. Et sur ce point, le Momentum 4 Wireless assure bien son travail, même si on s'attendait à un gap un peu plus important que le précédent casque. Évidemment, nous vous invitons à lire le test écrit si vous voulez vraiment tout savoir en détail sur ses performances, mais en l'état. Voilà ce qu'il faut retenir sur les performances sonores du Momentum 4 Wireless. La première chose qui est très intéressante, c'est son équilibre sonore. Du seul point de vue de la réponse en fréquence, le Momentum 4 propose un excellent équilibre, une très grande richesse, une très bonne définition sonore. Il a une petite appétence pour les extrêmes basses, mais qu'on peut calmer de manière directe via l'application en réduisant un tout petit peu la bande qui est justement affectée à celle des basses. On est sur vraiment quelque chose de très équilibré, très homogène. Il n'y a aucune bande de fréquence qui prend véritablement le pas sur une autre. Tous les timbres sont très bien restitués, c'est très naturel. Et voilà, tout est très très bien défini. Il n'y a vraiment aucune bande de fréquence qui est laissée pour compte. Les basses sont très profondes, les aélus sont très amples, très aérées. D'ailleurs, on a une très très bonne réponse dans les aélus. Donc ça, c'est vraiment vraiment un gros point de ce casque-là. Le casque aussi, il faut savoir aussi qu'il apporte une petite touche supplémentaire en termes de sensation de clarté, de tranchant, de claquant, donc un peu de présence sonore. Mais c'est fait de manière très équilibrée et très bien contrôlée surtout puisque en fait, on n'a jamais la sensation d'être fatigué par ce surplus d'énergie. Donc ça, c'est vraiment 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 aussi un bon point. Aussi, un autre bon point de ce casque qui était déjà le cas avant mais qui est encore meilleur sur celui-ci, c'est la restitution pardon de la scène stéréophonique qui est très très bonne, qui est naturelle, qui est ample, qui est vraiment immersive. On peut vraiment déceler tous les éléments, même les détails un petit peu discrets. Voilà, ça vient à nous de manière très naturelle et c'est vraiment très très agréable. Comme nous le disions, il aurait fallu un peu plus que ça pour que le Momentum 4 se hisse vraiment parmi les meilleurs et il y a un point en particulier, c'est la précision. Voilà, on a un casque qui n'est pas tout à fait précis sur notamment la reproduction du premier, la première partie du spectro-dib, c'est-à-dire les basses et une bonne partie des médiums. Notamment dans les extrêmes basses, on peut très souvent entendre qu'on a l'impact vraiment de la batte par exemple sur une peau de frappe, sur une percussion par exemple, qui est bien marquée. Donc l'attaque pure est très bien marquée mais tout ce qui s'ensuit après, donc la résonance un peu du fût par exemple, va être un petit peu floue. Il va y avoir un débordement qui va se créer et en fait, c'est vraiment le retard de la membrane pour se stabiliser vraiment et rester vraiment bien comme il faut pour reproduire parfaitement toute cette enveloppe sonore. Là, ça pêche un petit peu à ce moment-là, c'est un peu pareil sur les médiums. On va avoir des moments un peu touffus, surtout sur les morceaux qui sont vraiment chargés en source. On a vraiment beaucoup d'éléments à reproduire et là, le casque va accuser un petit peu le coup. Il va y avoir des petits moments un tout petit peu de flou et c'est quand même un petit peu dommage parce que justement, en face, il y a des casques qui font à la fois de l'équilibre et à la fois de la précision, voire de la précision presque chirurgicale, on pourrait dire. Donc voilà, c'est ce qui manque un petit peu à ce casque au Momentum 4 Wireless pour se hisser parmi les tout meilleurs. Le constat d'ailleurs qu'on a fait sur la partie de reproduction sonore se fait aussi Momentum 4 Wireless fait un peu mieux que son prédécesseur mais pas suffisamment pour être vraiment au niveau des meilleurs casques du genre. Donc en termes de réduction de bruit de kill notamment, on va avoir vraiment une isolation relativement bonne de certaines composantes de bruit, voire même très bonne en fait, mais sur certaines zones, certaines composantes de certains bruits, c'est là que le casque va être un petit peu moins habile. Ça va être notamment le cas dans les médiums et dans les extrêmes basses. Alors dans les médiums, ça va être par exemple les voix. Et pour ce qui est de l'atténuation plutôt dans les bruits très très graves, entre guillemets, un peu sourds, là on sent que le casque aussi il a un peu du mal. Donc c'est typiquement les bruits dans les cabines d'un avion, etc. Avec le Momentum 4 Wireless, on les entend toujours, ils sont là, ils sont en fond, en fond et c'est pas forcément ultra idéal. Alors, que retenir de ce Momentum 4 Wireless ? Regarde du marché, c'est un casque qui est capable de délivrer une très bonne expérience globale et à même de pouvoir décrocher d'une petite marge l'Ultime Étoile chez nous. Si le casque multiplie de très nombreux points, alors on a parlé justement de l'autonomie, de la qualité du kit main libre, de sa polyvalence d'utilisation, de ses fonctionnalités, etc. il ne faut pas y voir pour autant un casque parfait. Voilà, certains de ses rivaux, on en a parlé, le WH-MIX M5, mais le WH-MIX M4 est un peu meilleur que celui-ci, donc on va parler du WH-MIX M4, on peut parler du Bose headphone 700, on peut parler par exemple aussi du PX7S2 de chez Bowers & Wilkins. Voilà, ce sont des casques qui proposent une expérience sonore et une réduction de bruit active, notamment, qui sont plus aboutis, donc c'est vraiment un cran supérieur, sans pour autant sacrifier le reste et vraiment, s'il y a une seule chose que vous avez en tête, c'est la réduction de bruit active ou en tout cas, l'isolation et la qualité du son, voilà, il faudra bien réfléchir avant de vraiment mettre la main sur le Sennheiser Momentum 4 Wireless. Voilà qui conclut notre vidéo sur le Sennheiser Momentum 4 Wireless. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster juste en bas de cette vidéo et quant à moi, je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada